Très rapidement, je n'aurai pas beaucoup de regrets. J'ai eu une belle vie. Ainsi parlait Laurent Fignon, l'ancien coureur cycliste, est mort aujourd'hui des suites d'un cancer, des voies digestives. Il n'avait que 50 ans. Malgré sa maladie, l'ancien double vainqueur du Tour de France avait encore commenté la course le mois dernier sur France Télévisions. L'annonce de sa disparition a suscité une multitude de réactions et beaucoup d'émotions évidemment. Philippe Castel. C'est cette voie, sa voie caverneuse, altérée par la maladie, qui nous a accompagnés tout au long de son dernier été. Laurent Fignon confronté au cancer dans une course que finalement il s'avait perdue d'avance. Il avait vraiment appréhendé sa maladie, il faisait face, mais il savait que le combat était perdu d'avance. Et il me l'a toujours dit. Et quand on s'est quitté sur les champs, il y a moins d'un mois, c'est pour ça que c'est dur, C'est dur. Il m'a dit, tu sais Thierry, c'est peut-être la dernière fois où on commente ensemble. D'emblée, Laurent Fignon avait fait le choix de ne pas mentir, de jouer la transparence. Le champion avait écrit un ouvrage divulguant sa maladie sans aucune fausse pudeur. Il y a des jours difficiles, croyez-moi, c'est assez cyclique, il y a des jours bons, des jours mauvais. Donc je me bats contre ça. Quand j'ai mal, je me dis non, t'as pas mal. Miraculeusement, de temps en temps, ça s'arrête. Voilà, je crois qu'il faut se battre, c'est tout. Oui, bonjour à tous. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Dès 2009, il vit le Tour en pointillé, partageant son temps entre séances de chimiothérapie et étapes de montagne. Il force l'admiration de tous, jusqu'au premier des Français. Il me dit que les millions de nos compatriotes qui sont malades dans leur corps, certains qui sont guéris, d'autres qui se battent, et encore une fois, on pense à Laurent Fignon. Tous ceux qui suivent le Tour le soutiennent. La famille du cyclisme et aussi celle de la télé sont à ses côtés. Laurent Fignon, lui, est à bout de force. Vous m'avez dit, Laurent, on fera comme vous voudrez. Et ça m'a évidemment bien touché, ça m'aide évidemment. Et j'ai été très heureux. Laurent Fignon, c'était un ce matin. Il avait 50 ans et laisse un grand vide. C'est surtout le départ de quelqu'un dont la parole portait. Vous savez, il était très sensible. Il disait, j'ai peur de mourir. Et puis à l'instant d'après, il dit, non, je n'ai pas peur. De toute façon, il faut mourir à un moment ou à un autre, etc. Donc, il fallait démêler le vrai du faux. Je pense que, de par sa sensibilité, il craignait quand même la mort. Sur le Tour cette année, il y a quatre semaines à peine, nous tous lui avions décerné le prix de la combativité. Laurent Fignon avait connu la gloire très jeune en remportant le Tour de France à deux reprises. Ce coureur qui n'hésitait jamais à attaquer avait ensuite collectionné les blessures et les coups durs avant de revenir au sommet pour échouer de justesse en 1989 dans sa quête d'un troisième titre pour quelques secondes de trop qui ont marqué. Merci. Merci.